Je ne suis pas d'accord avec toi. Ils tuent la Coupe des Confédérations, les Allemands. Pas du tout, tu vas voir où ils iront, les Allemands. Peut-être que tu les vois gagner, toi. Ils peuvent gagner. Moi, je vois plus le Chili ou le Portugal. Ils peuvent gagner avec cette équipe-là, même s'ils ne la gagneront peut-être pas. Déjà, ils ont dû galérer contre l'Australie, déjà. Non, mais ils ne sont pas galérés contre l'Australie. Ils sont deux étages au-dessus. Ils ont eu des sautes liées un peu à ce manque d'expérience. Mais non, non, ils ne galèrent pas. L'équipe, moi, je préfère avoir le verre à moitié plein. Gilbert, tu as la chance, contrairement à nous, en équipe de France, où Deschamps va en Suède avec l'équipe des vieux Briscard et même pas d'Embélé et Mbappé. Ils te disent, écoute, nous, l'équipe, en gros, on a des certitudes. On sait à peu près qui on va mettre l'an prochain. Mais on a sur 4-5 places dans le groupe. On a encore des places à gagner. On va challenger. Oui, mais sauf que lui, il ne le présente pas comme ça. Ben si. Ben non, je vois qui bien, il te dit, non, mais la saison est longue. Il y a trop de matchs. Les matchs sont fatigués. Moi, je les laisse à la maison. Il fait la Coupe des Confédérations. En gros, il considère ça comme une sous-compète. Et il amène une équipe 10. En gros, le problème du PSG, c'est... Il n'y a plus de fleurs qui viennent. Quand vous voulez un grand coach, vous êtes obligés de prendre le 7e choix avec Laurent Blanc à cette époque-là. Enfin, quand vous voulez un directeur sportif, vous prenez le 2e ou le 3e choix, même s'il est très bon. Parce que finalement, ils ont du mal à venir. Quand vous voulez un joueur, ils vous font du bluff pour se faire augmenter dans leur club comme Neymar. Et sans doute Cristiano cette année, parce qu'en fait, ils n'ont aucune envie de venir. Et j'en passe. Il y en a eu pas mal comme ça. C'est comme ça. Ils ne sont pas encore à l'égal des autres. Ils vont peut-être le devenir. Ils ont un problème de gouvernance. Ils le savent. Ils commencent à régler les trucs en structurant le club de mieux en mieux avec la cellule de recrutement et avec Anteo Henrique. Mais il y a des vieux dossiers qui traînent, comme malheureusement Aurier, qui les a plombés aussi depuis le début, comme maintenant Verratti. Donc, le meilleur moyen de faire table rase, c'est de dire « Ok, Verratti, on dégage, on vend. » Derrière, on fait un transfert qui n'a rien à voir avec l'affaire Verratti, je le répète, mais qui va te faire oublier tout ça. Parce que là, quand les supporters, les médias, tous les observateurs, s'ils voient débarquer Mbappé à Paris, là, tu dis « Ah, d'accord. » Là, tu fais l'unanimité. D'abord parce que tu prends un joueur que les autres clubs veulent, que les autres grands clubs veulent, comme le Real. Ensuite, parce que tu prends un très bon joueur. Enfin, parce que tu prends un francilien. Et encore, parce que tu prends un gars qui va, en termes d'image, puisqu'il est dans sa communication et tout, il est irréprochable et qu'il va sans doute jouer la Coupe du Monde avec les Bleus, qui va te donner un nouvel élan au projet. Donc, ça sera un super climat. Il y aura des superbes blues. Les stades, j'en parle même pas. J'y étais récemment encore. Ça va être fabuleux. On va être un petit peu... C'est impressionnant, les stades, comment ils vont être. Et je dis que ça sera la plus belle parce que, pour une fois, parce qu'avant de parler de stades et de pelouse, on parle de joueurs et de spectacles et de rythmes. Pour une fois, on va avoir des joueurs qui vont arriver novembre, décembre, pas cuits, pas fatigués, pas épuisés, pas harassés physiquement avec tout un championnat qui est très dur, plus une finale de Champions League. Là, non. Ils ne seront pas ni au début de la saison, où ils ne sont pas encore prêts, ni à la fin de saison, où ils sont harassés, épuisés, fatigués. On a vu tellement de joueurs se faire des entorses du genou et des allongations et ne pas aller à la Coupe du Monde parce qu'ils étaient épuisés d'une saison, ce qui ne sera pas le cas au mois de novembre, décembre, fin novembre, début décembre, dans cette Coupe du Monde. Deuxièmement, il n'y aura plus du tout de trajet pour les joueurs. Tous les matchs vont se dérouler à Doha, ce qui fait qu'ils s'entraîneront, ils rentrèrent à l'hôtel. Il faut rappeler que le Qatar, c'est grand comme la Corse, en gros. Voilà, exactement. C'est tout petit et tout se déroulera à Doha. Sous-titrage Société Radio-Canada